Alors, voici la première des diapositives que je vous présente. Elle est illustrée effectivement par deux espèces. Vous avez en haut à gauche le héron cendré. Je vous le présente ici parce qu'en fait c'est une espèce qui était en déclay jusqu'aux alentours des années 80. Et depuis elle a été protégée et c'est une des espèces qui est en forte croissance. Au niveau de ses effectifs. Et puis d'un autre côté, je vous présente des hirondelles de fenêtres qui vivent dans leur milieu entièrement naturel. Elles ne sont pas du tout dans un milieu urbain. Et si je vous les présente, c'est parce qu'elles ne sont pas réellement menacées, pas réellement déclin au niveau national. Mais par contre, elles subissent des déclins de manière locale. C'est-à-dire que vous avez dans certaines régions en France, des coins où elles se portent plutôt bien. Et puis des coins où les populations sont en chute libre. On enregistre des fois des déclins de l'ordre de 80-90%. Et donc cette présentation, elle va se tourner autour du déclin des oiseaux. On va d'abord aborder le déclin de la biodiversité dans ses aspects généraux. Et puis on poursuivra de manière à aborder quelques points de réflexion sans aller trop loin. Parce que bien entendu, ça risque par la suite de déboucher sur des heures de discussion si on devait être vraiment exhaustif. Donc on va se restreindre à ce qui est finalement une caractérisation du constat de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Donc pour ce faire, je vous présente en capture d'écran ici le rapport de l'IPBES 2019. C'est le dernier rapport qui a été publié. L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC. Je pense que vous avez tous entendu le GIEC, le groupement d'experts sur le climat. Et bien ici, vous avez exactement le même principe, mais pour la biodiversité. C'est-à-dire que le principe de ce groupe, c'est d'estimer, d'évaluer quelle serait l'évolution de la biodiversité à travers le monde. Et donc, ce rapport publie sur de très nombreuses pages différents arguments. C'est une mine d'or en termes d'articles scientifiques. Et vous avez également des présentations de figures comme celle-ci. Donc vous avez ici le risque d'extinction actuel au niveau mondial dans différents groupes d'espèces. Donc ce qui est pratique avec cette illustration, c'est que vous avez des espèces, des groupes plutôt qui sont bien connus. Poisson osseux, gastéropodes, les oiseaux. Et puis vous avez vu qu'ils sont beaucoup moins connus, comme les coraux. Parce que tout simplement, ils sont en pleine chute libre. Et puis d'autres groupes comme les cyanidés. Et ce qu'on observe, c'est que tous les dégradés en vert correspondent à des espèces qui se portent plutôt bien. En tout cas, à l'échelle qui est considérée, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Et puis ensuite, vous avez vu qu'ils sont menacés avec trois rangs différents, vulnérables, en danger et en danger critique. Sachant que ces rangs existent en fonction des différents paramètres de calcul, des tailles de population, etc. Ce n'est pas toujours évident à savoir comment ça fonctionne. Et puis vous avez une dernière catégorie qui sont les espèces carrément éteintes, carrément disparues. On estime à l'échelle mondiale qu'on a perdu que 19% des espèces, toutes actions connu, les plantes, les animaux, tout ce qui va avec. On a 19% sont soit disparues, soit menacées. Et quand on prend en compte toutes les espèces, ça fait quand même pas mal. Et puis vous avez une deuxième illustration ici, qui est l'extinction, le taux d'extinction qui existe depuis les dernières archives que l'on a. On observe qu'on a eu un pic d'explosion d'extinction depuis les 19e et 20e siècle, depuis la révolution industrielle. Ce n'est pas du tout une surprise, mais on voit à quel point ça monte, notamment chez les amphibiens. C'est d'ailleurs en France le groupe qui a subi le plus de déclin. Et ce n'est pas pour rien si 92% des espèces sont protégées au niveau national. Donc tout ceci, c'est issu du rapport. Je vous ai indiqué la source ici. Bien sûr, le but, ce n'est pas de la retenir, mais plutôt de comprendre que vous pouvez aller le consulter gratuitement sur Internet. Vous pouvez soit télécharger le rapport en résumé, c'est ce que je vous présente, ou alors le rapport complet, chapitre par chapitre. Enfin, une dernière figure de ce rapport, qui présente finalement les facteurs directs de perte de biodiversité. Sachant que les changements d'utilisation des terres mères, avec ce qui concerne fragmentation d'habitat, perte d'habitat et perturbations en général, représentent à elle seule plus de 50% des cas. Et puis, vous avez les exploitations directes, les changements climatiques, parce que bien entendu, on peut supposer par exemple que dans un climat méditerranéen, si on a une humidité qui est encore moindre par rapport à ce qu'il y a habituellement, on risque de perdre des espèces. Des pollutions diverses et variées, les pesticides, les métaux lourds, les micro-particules, les nanoparticules, les micro-plastiques, il y en a de plus en plus dans la liste. Et les espèces exotiques envahissantes. On verra sur les oseaux qu'il n'y en a pas tant que ça, on ne va pas l'aborder, mais on serait sur de la botanique ou sur les amphibiens, on aurait tout de suite beaucoup plus d'espèces exotiques envahissantes. Et puis, on a une catégorie autre qui, finalement, pourrait être classée sous le rang d'effet d'interaction entre ces cinq causes. Et puis, vous avez des facteurs indirects qui sont responsables, entre autres, de ceci. C'est-à-dire qu'on a des facteurs de démographie, socio-culturel. Et puis, on a des facteurs économiques et technologiques. Donc, les institutions et gouvernances et les conflits et épidémies qui amènent à ces chiffres relativement importants. Donc, on a l'étendue état des écosystèmes, etc. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est la biomasse et l'abondance des espèces, qui auraient chuté, en tout cas chez les mammifères à l'échelle mondiale, de l'ordre de 82%. Autre exemple, qui n'est pas de vertébré, j'ai envie de dire, mais dans les réserves naturelles allemandes, donc dans les espaces qui sont déjà protégés, certains chercheurs ont mis en évidence qu'en 27 ans, on avait perdu l'équivalent de 75% de la biomasse des insectes volants. Donc, les papillons, les mouches, les abeilles, etc. Et donc, le but de cette présentation, c'est d'essayer de voir comment ça se traduit chez les oiseaux, parce qu'on peut y passer des heures. Mais chez les oiseaux, est-ce que ça se passe plutôt bien ? Comment ça se passe à l'échelle française ? Voilà. Donc, le but de cette première conférence, c'est d'essayer de répondre à cette thématique. Et dans la deuxième conférence de vendredi, qui sera à la même heure, eh bien, je vous présenterai quelques espèces sur deux régions, les régions Pays de la Loire et Provence-à-Poe-Côte d'Azur. On va voir un petit peu comment ça se passe, et notamment avec les listes rouges régionales. Donc, dans le rapport de l'INPN, qui est l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, vous avez tous la possibilité d'y accéder depuis Internet, intitulé « La biodiversité en France » qui date de juin 2018, on estime que sur les 11.675 espèces présentes en France, évalues au niveau mondial, il y en a déjà 1 500 qui sont menacées, et 133 qui sont éteintes. Et c'est la raison pour laquelle 82% des espèces d'oiseaux sont protégées, ce qui représente quand même 1 441 espèces. Donc, les 11 000, vous vous doutez bien que c'était toutes les espèces confondues, et puis on a dedans un certain nombre qui sont menacées. Tant et si bien qu'en Grande-Bretagne, Thomas et son équipe ont mis en évidence en 2004 qu'en 20 ans, on avait perdu 54% des effectifs d'espèces indigènes. Donc, c'est vous dire si le déclin peut être prononcé. Et donc, on va parler de ce déclin surtout sur les oseaux de prairie, parce que, autour d'Angers, les notions de prairie inondable, de prairie à caractère de pâturage extensif, sont très bien représentées et sont largement étudiées. Donc, c'est un cas qui est plutôt bien chiffré sur les espèces. Donc, certains auteurs affirment que les oseaux de prairie sont en déclin à l'échelle de l'Europe et qu'ils font partie des espèces les plus menacées. Entre autres parce que le rendement reproductif est trop faible pour compenser la mortalité des adultes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de jeunes qui arrivent à maturité sexuelle et à se reproduire de manière efficace pour compenser la mortalité des adultes. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi des surfaces disponibles d'habitat appropriées qui diminuent avec l'évolution des pratiques agricoles. Et vous avez deux possibilités dedans. Vous avez d'un côté tout ce qui concerne les déprises agricoles, c'est-à-dire que depuis l'après-guerre, on a des terrains qui ne sont plus pâturés, qui ne sont plus travaillés et qui s'enfrichent, devenant par la suite, petit à petit, des landes, des forêts et d'autres milieux, mais qui ne sont pas des prairies. Donc, ils ne sont pas sollicités par les oiseaux de prairie. Et puis, d'un autre côté, vous avez l'exemple complètement opposé qui est celui d'avoir des prairies qui ne sont plus gérées de manière extensive, mais de manière intensive. Voir même, on n'a plus de prairies, ça a été transformé en champs, en drainant, par exemple, les cours d'eau. Donc ici, je vous présente un tarier des prés femelles, observé sur l'île Saint-Aubin à Angers, et puis un tarier patre mâle, également observé sur l'île Saint-Aubin. Et ce sont deux espèces qui subissent des déclins assez forts. Ensuite, par exemple, le tarier des prés patres, c'est une des espèces qui a subi le plus fort déclin. Et le tarier des prés, lui, d'après le programme STOC, qui date de 2008, qui est le suivi temporel des oiseaux communs, a observé une diminution de l'ordre de 76% des effectifs entre 1989 et 2008. Donc on va continuer avec une autre espèce prairiale, qui est l'outard de Canopletière. C'est une des espèces par excellence. En France, sa diminution d'effectifs est de l'ordre de 80% ces 30 dernières années. Et puis dans le Maine-et-Loire, on a une diminution de l'ordre de 60% en une trentaine d'années. Si on prend d'autres espèces qui ne sont pas forcément liées aux espaces prairiaux, mais qu'on peut rencontrer tout de même dans ces milieux, vous avez la linote mélodieuse. Je vous présenterai des photos juste après. Une diminution de l'ordre de 71% entre 1989 et 2008. Et puis la cravée bec rouge, qui lui est un corps vidé, un très beau corps vidé entièrement noir avec le bec rouge, que l'on peut rencontrer aussi bien en Bretagne qu'en prairie d'altitude, donc en plein milieu d'un alpage où pâturent vaches et émettons. Et on a observé, donc je n'ai pas réussi à trouver d'article scientifique qui le précise, mais par contre, selon la référence en France qui est Oiseau-Brunette, on aurait une diminution de l'ordre de 90% des effectifs. Tout simplement parce qu'on n'a pas une même gestion des territoires qu'il y a 30, 40 ans. Et donc, les espèces n'ont pas forcément la possibilité d'occuper ces milieux de la même manière. C'est la raison pour laquelle on a ce graphique qui est extrait du rapport du programme stock. Vous avez ici 7 espèces qui sont présentées, leurs effectifs mesurés depuis 1979 et jusqu'à 2008. Et on a observé une décroissance qui est non négligeable, de l'ordre de 60% à peu près pour des espèces comme gobe-mouche gris, voire plus pour bouvrois-pivoines, pouilleux-siffleurs et pipi-farlouze, pour aller jusqu'à plus de 70% pour la lignote mélodieuse et le tarier des prés. Et notez tout de même que vous avez ici une augmentation des effectifs du brouin orthoulon. Et pourquoi on aurait une augmentation ? Ça peut être expliqué, c'est une possibilité, ce n'est pas forcément le cas, ça peut être expliqué par cet autre schéma qui représente finalement un petit peu les milieux dans lesquels vivent les espèces. C'est-à-dire que pour des espèces qui vivent dans les milieux agricoles, qui sont inféodées à ces milieux, vous avez une perte qui est de l'ordre de moins 20%. Pour des espèces qui sont inféodées à des milieux urbanisés, c'est également moins 20%. Et puis, pour toutes les espèces, c'est moins de 10%. Même constat pour des espèces qui sont forestières. Et à l'inverse, les espèces qui sont généralistes, c'est-à-dire par là des espèces qui peuvent être dans des milieux à la fois en prairie, mais aussi peut-être le long d'un cours d'eau. Bref, qui ont la capacité finalement de se nourrir de plusieurs manières différentes, d'occuper des milieux plus ou moins différents. Et donc, elles sont moins affectées finalement que ne le sont des espèces qui sont spécifiques. Alors ici, vous notez effectivement que la décroissance n'est pas continue. C'est-à-dire qu'au milieu, on a des petites montées. On pourrait tout à fait imaginer qu'un terrier des prés comme celui-ci, qui est un oiseau insectivore, se nourrisse pendant toute une année de papillons pour nourrir ces jeunes. Et puis, comme les papillons étaient abondants, les jeunes arrivent à maturité assez vite. Et puis, l'année prochaine, ils sont encore vivants. Et donc, ils ont la capacité de se reproduire. Mais imaginez un scénario inverse, c'est-à-dire, ou plutôt similaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de papillons pour nourrir les jeunes. Eh bien, les parents vont peut-être abandonner leur nichée. Peut-être qu'elle sera finalement délestée. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de les nourrir. Donc, en fait, ça peut s'enchaîner comme ça. C'est-à-dire qu'une année, vous avez plein de papillons dont on peut nourrir. Et puis, l'année d'après, comme les papillons ont été consommés, ils n'ont pas forcément eu la possibilité de se reproduire. Donc, eh bien, il y a peut-être moins de papillons. C'est un des exemples qui est un petit peu farfelu. Je ne sais pas si on peut trouver ceci dans la littérature scientifique. Mais c'est un des exemples. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le milieu, mais il faut aussi qu'on ait les ressources naturelles, les ressources nutritives, pour finalement que les populations puissent survivre d'une année sur l'autre. Donc, ici, on va s'arrêter sur un petit peu une iconographie. Le bourroy pivoine, la femelle et le mâle derrière, une espèce qu'on voit de moins en moins, comme beaucoup l'affirment. L'outard de canopetière, qui est ici. Ici, vous avez un adulte en pleine paranoïmptiale. Le gobe mouche gris, qui est très commun, mais personnellement, je ne l'ai jamais vu, malheureusement. La linotte mélodieuse, ici, vous avez un mâle d'un rouge bif. Le pipi farlouze, assez difficile à différencier des autres pipis. Le pouillot siffleur, également pas très facile à identifier des autres pouillots. Et puis, le bruit en hortolant. Et donc, vous voyez, les becs sont différents. Donc, on a des régimes alimentaires qui sont différents, et donc, potentiellement, des habitats qui sont différents. Donc, pour l'instant, on a abordé pas mal de choses négatives. Je le conçois. Ce n'est pas évident d'avoir la tête froide tout le temps. Mais je tenais à terminer par une note un petit peu plus positive. C'est-à-dire que, d'après le site Nature France, qui est un tout jeune site qui a ouvert il y a quelques mois seulement, je vous conseille d'aller le visiter. C'est une mine d'or d'informations. Et en fait, dessus, vous avez ce graphique qui est issu, et qui nous montre qu'en l'espace d'un an, on a augmenté de 16% le nombre de participants actifs dans les programmes de sciences participatives liés à la biodiversité. Et donc, ça, c'est quand même un bon point. Solliciter et impliquer les citoyens, la population, c'est sans doute ce qu'on a de mieux à faire pour essayer de protéger chacun à notre échelle les écosystèmes, parce qu'on leur doit de nombreux services qu'on a eu tendance à oublier, malheureusement. Mais des sciences participatives, ça peut être des comptages bénévoles, participer à des séances de bagages à la LPO, par exemple. C'est pas mal fait sur la LPO en joue. Mais ça peut être aussi, comme vous le faites aujourd'hui, venir participer à des conférences sur la biodiversité. Et donc, je vous remercie largement pour ce geste. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci Sylvain pour ta présentation. Super fluide. Et c'est à vous, si parmi les participants, 45 personnes, c'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou directement à ouvrir votre micro et prendre la parole. Autrement, moi, j'aurais une question à te poser, Sylvain. Je t'en prie. Oui, bon, on va aller. Donc, par rapport aux oiseaux généralistes et spécialistes, dans les recherches que tu as faites, est-ce que tu as trouvé des études qui prenaient en compte les différents caractères biologiques de l'espèce qui pouvaient être à la fois d'un côté spécialiste et d'un côté généraliste ? Si je prends un exemple du râle du Genet, son habitat, il est très spécialiste. Il a besoin d'un certain type de milieu, les prairies ouvertes, d'un type de substrat assez particulier aussi, j'imagine, et les essences herbacées qu'il y a autour. Donc, il est très spécialiste sur l'habitat. Mais à l'inverse, j'imagine que sur l'alimentation, il pourrait être différent. Il pourrait être un peu plus généraliste et être à la fois insectivore ou manger peut-être, peut-être chasser des petits micromanifères ou autre chose. Est-ce que tu as vu des études qui parlaient de ça ou qui prenaient en compte cette approche un peu plus complexe, un peu plus différente du caractère spécialiste ou généraliste, simplement ? Non, honnêtement, je n'ai pas trouvé ce genre d'études. Par contre, ce qui peut être noté, c'est que les adultes peuvent avoir un régime alimentaire, mais souvent, les poussins ont un régime qui est relativement strict. C'est-à-dire que là, le râle-déjeuner, c'est un exemple, mais au même titre que le tarier des prés, que même le brûlant des roseaux, en fait, au début, ils sont souvent nourris avec des insectes. D'accord. Donc, en fait, c'est cette ressource nutritive qui est enrichie en protéines qui va permettre de nourrir les poussins. Donc, les adultes peuvent avoir un régime alimentaire et les poussins, un autre. Un autre exemple, d'ailleurs, à ce sujet, ça peut être tout ce qu'on appelle les galiformes de montagne, c'est-à-dire le tétralire, le grand tétral, la perdrie Barthavelle, le lagopède alpin. Tous ceux-ci sont, en fait, les adultes peuvent consommer des fleurs, des bourgeons, des baies, alors que les poussins sont insectivores stricts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Et du coup, quand on a du pâturage sur le milieu, eh bien, en fait, si le pâturage est relativement bien géré, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, en cas de surpâturage, en fait, déjà, on limite l'accès à la nourriture herbacée aux adultes, mais en plus, sans herbacée, eh bien, on n'a pas d'insectes. Donc, impossible de nourrir les poussins. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont installés inféodés à un milieu, et donc après, ils consomment ce qui est sur place. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir une seule ressource nutritive, parce que d'ailleurs, c'est compliqué après de la trouver. Oui. Oui. Et le fait est que, justement, ce caractère spécialiste du milieu, ça se transpose sur leur alimentation, puisque l'alimentation, forcément, sera liée au milieu dans lequel ils seront. Bien sûr. OK. Super. Alors, je n'ai pas regardé sur le fil de Facebook s'il y avait des questions posées, je ne crois pas, non ? Alors, sur le tweet-back, il y en a une. Il y en a une. Merci à vous d'être venu. Donc, la personne me dit, vous parlez du brun entolant. L'augmentation des effectifs enregistrés ne peut-elle pas aussi être reliée aux mesures de conservation prises pour cette espèce en particulier ? Alors, la question, elle est très bien tournée. Merci. Alors, je n'ai pas connaissance, sur le brun entolant, d'une véritable mesure de conservation. Vous voyez, ce n'est pas une des espèces pour lesquelles on a un gros plan d'action, comme ça peut être le cas sur le valet déjeuner. Donc, je ne peux pas réellement répondre à ça. Mais ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. Si les mesures de conservation sont bien gérées, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un compromis entre les besoins biologiques d'un côté et puis ce qu'on peut réellement faire sur le terrain, eh bien, dans ce cas, ça peut effectivement contribuer à l'augmentation des effectifs. Mais à l'inverse, on ne l'observe pas toujours. En Belgique, je crois, c'est le bruit employé qui fait l'objet de certaines mesures de conservation. On arrive à trouver quelques idées, mais ce n'est pas encore suffisant pour que les effectifs repartent réellement à la hausse. Or là, quand même, en quelques années, on avait 11 % d'augmentation. Donc, peut-être que c'est lié au programme stock en lui-même ou peut-être qu'effectivement, ça peut être lié à des mesures de conservation. Ok, super. On a une autre question de Manon Buguet. Oui, vas-y. Oui, j'ai deux questions. Quelles sont, vous, vos actions et à quoi vous vous destinez après votre master ? Alors, mes actions uniquement autour des oiseaux ou en général ? Oui, en général. En général, mais je pense que j'ai une philosophie de vivre un petit peu de dire qu'en fait, on a le respect, ça prend par la connaissance. Et donc, en fait, j'essaie justement de forger mes réflexions pour essayer de limiter mon impact et surtout de continuer à sensibiliser un petit peu la population et de le faire surtout au travers seulement de ce que je fais et pas seulement en me mettant dans un organisme comme la LPO. Je suis encore relativement indépendant et c'est ça que j'aime bien. Et je passe aussi surtout par ma passion par la photo pour justement continuer à sensibiliser et au travers d'un autre regard essayer de démontrer un petit peu ce qu'il existe sur nos territoires et à quel point ils peuvent nous rendre service. Et ça, j'essaie de l'exploiter de plus en plus chaque année arriver au niveau de l'été en m'intéressant de plus en plus aux insectes et aux araignées. Et donc, à quoi je me destine ? Finalement, j'aimerais bien rester généraliste dans le sens où je n'ai pas envie de me spécialiser dans intactions animaliques par exemple ou même végétales et finalement maximiser mes ressources là-dessus et peut-être du coup perdre en efficacité ailleurs. J'aimerais bien continuer à avoir mes yeux un peu de partout et à continuer à prendre en compte un peu tous les éléments du système pour essayer de le comprendre au mieux dans sa fonctionnalité. Donc après, en termes de suite au master, c'est plutôt un chargé d'études naturalistes qui me conviendrait ou un ingénieur Natura 2000 dans lesquels on a des missions qui sont variées et qui sont assez riches en retour d'expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Merci beaucoup. Donc, tu ne serais pas destiné à un maître de conférence ou autre chose comme ça ? Ça peut se faire mais ce ne serait peut-être pas le métier seul. Le métier cet été. Donc, j'essaie justement d'essayer d'un peu de sensibiliser. J'ai fait les oiseaux, les insectes. Cette année, je vais rajouter encore les amphibiens parce que chez moi, on ne sait pas ce que c'est un amphibien. Donc, voilà, j'essaie de faire ça à mon échelle. Super. D'autres interrogations ? D'autres remarques, simplement, ils ont envie d'échanger ? Non, ça a l'air pas mal. Si pour plus tard, les participants ont des questions à formuler, vous pouvez toujours n'hésitez pas à mettre un poste sur les réseaux pour poser vos questions et on se chargera de les relayer, voire d'y répondre le mieux possible. On a une remarque sur le tweetback. Vas-y. Je pense que c'est la même personne par rapport à la question sur le brouin hortolant. Cette personne me dit par mesure de conservation, je pensais notamment et surtout à la réglementation de la chasse. Le brouin hortolant, je ne pense pas qu'il soit chassé parce qu'il n'est pas dans les espèces traditionnellement chassées. À l'inverse, c'est des espèces comme les grives, comme tout ce qui concerne les grives, les merles, etc. Donc peut-être que c'est une espèce qui peut avoir une perte d'effectif sur des techniques de chasse comme la chasse à la glue et du coup, elle est piégée par la glue alors que ce n'est pas une espèce qui est forcément visée. dans la région Paca, c'est une tradition qui est encore dans la dualité. Mais après, je ne pense pas qu'elle soit chassée. Et comme les autres plusieurs... Est-ce que tu aurais ? Tu m'aurais, quoi ? Oui. Ok. Je voulais rebondir sur le sujet de la chasse qui est forcément un sujet sensible et pour profiter pour dire que nous, en tant que jeunes écologues, on a appris avec justement la communication, l'information et la connaissance à faire la part des choses et à ne pas considérer catégoriquement la chasse et la pêche et l'exploitation comme négatif. Mais malheureusement, ce sont des choses avec lesquelles nous devons vivre et intégrer ce fameux jeu d'acteurs qu'il peut y avoir dans les espaces naturels entre les exploitants, que ce soit agricoles, industriels ou l'activité de loisirs comme la pêche ou la chasse avec les mesures de prévention, de conservation des milieux naturels, tout ce qui peut être mis en place pour protéger le patrimoine naturel tout en garantissant bien sûr l'épanouissement du patrimoine culturel que nous avons dans nos campagnes et partout à travers le monde d'ailleurs. tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les prairies de l'île Saint-Aubin, ça serait des forêts marécageuses comme c'était à l'époque. Ça ne serait pas des prairies. Les espèces qu'on gagne en espèces prairiales, on ne les aurait plus si on les sait faire. Le pâturage extensif, lui, nous permet d'avoir encore un peu de maîtrise là-dessus. Alors, on aurait peut-être un écosystème plus riche avec des forêts qu'avec des prairies, on peut imaginer. mais bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Oui. On a une question d'une personne dont je ne vois pas le nom. Je ne peux pas vous citer. Les initiales sont FF. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Merci pour la présentation. Oui, alors effectivement, j'avais une question sur la nourriture, tout ce qu'on peut mettre dans nos mangeoires. Je vois beaucoup, de plus en plus de gens qui mettent des... des petits sachets de graines vertes ou des boules de graisse comme nourriture qui sont souvent bon marché contre... Je ne vais pas dire où, mais qui peuvent être bourrées de pesticides, d'antifongiques, etc. Et je voulais savoir s'il y avait des études qui parlaient de la mortalité, qui étudiaient ce point-là, en fait, parce que j'ai cru comprendre que les petits passereaux, notamment, ils étaient très sensibles aux pesticides, etc. et donc, je me demandais si on n'avait pas un impact, on ne pouvait pas avoir un impact négatif sur... Alors, on peut en avoir un, oui. À la fois, on peut en avoir un direct avec la nourriture que l'on donne directement. Ça a été démontré chez les passereaux de sûr. Je ne saurais pas vous citer, pardon, d'articles, de mémoire, mais je sais que ça a été démontré justement. Et donc, c'est pour ça que depuis quelques années, on essaie de changer un petit peu la manière dont on procède parce que certaines personnes n'hésitaient pas à mettre tous les jours des graines, tous les jours des boules de graisse et finalement, ça causait plus de tort qu'autre chose. Et ça a été, l'élément déclencheur, ça a été les personnes qui nourrissaient les canards avec du pain parce que le pain, c'est une alimentation qui n'est pas du tout convenable pour les canards qui sont granivores. le pain, ça les fait gonfler, ça leur donne des troubles intestinaux et finalement, ça leur fait plus de mal qu'autre chose. Donc oui, il y a des effets déjà directs et puis il y a des effets indirects qui sont eux pour l'instant sous-estimés. C'est-à-dire que quand vous favorisez l'attraction de plusieurs individus, de plusieurs espèces sur un seul site qui est souvent restreint parce que ça correspond peut-être qu'à une seule mangeoire, mais en fait, vous avez aussi toute une notion de parasitisme qui peut être liée. C'est-à-dire qu'on regroupe des individus qui ne sont en plus pas forcément grégaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de vivre en groupe et là, d'un coup, on va tous les regrouper ensemble et donc peut-être que ça peut contribuer à propager différents parasites, différents virus et d'ailleurs, l'année dernière, pendant le premier confinement, comme les gens étaient chez eux et qu'ils voyaient plein d'oseaux chez eux, ils en ont profité pour leur donner à manger, pour continuer à voir ce spectacle et je crois que ça a paru aux alentours de la Belgique. On s'est rendu compte que les mésanges bleus, par exemple, étaient en train de dépérir parce qu'il y avait un virus qui circulait et qui était favorisé par justement ces attroupements un peu de partout. Donc, ça peut avoir des effets super intéressants, mais ça peut aussi à l'inverse avoir des effets négatifs. Je vous invite à regarder une petite vidéo qui est sortie l'année dernière par une youtubeuse qui s'appelle Mary Wild et qui a fait justement une vidéo sur comment bien nourrir les oiseaux. C'est relativement bien expliqué et très léger, donc je vous invite à la consulter. Je sais que la LPO conseille d'acheter des graines bio et des achats groupés souvent de graines de tournesol et ils expliquent aussi notamment qu'il faut à chaque fois nettoyer ces manges désinfectés entre guillemets parce qu'il y a aussi les graines qui peuvent pourrir et qui peuvent amener des... Voilà, il y a ça et puis même problématique sur les points d'eau. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes on laisse des points d'eau pour que les oiseaux puissent s'abreuver et ou faire leur toilette qui est indispensable pour se libérer des parasites mais à l'inverse effectivement si c'est pas nettoyé et bien c'est comme si on faisait rien presque. Merci. C'est intéressant. Je vous en prie. Sylvain ? Vous m'entendez ? Sylvain ? Oui. Oui. Je voudrais juste rajouter un truc à ça. Par rapport aux boules de graisse que les gens mettent dehors il faut faire attention en fait aussi au gras qu'il y a dedans parce que dans certaines boules il y a des graisses animales et on comprend bien que ça peut pas convenir forcément à des oiseaux qui mangent des graines et donc il faut faire attention à la composition de ces boules de graisse pour pas en fait on va dire surnourrir les oiseaux. Oui. C'est ça. Il y a aussi une étude qui a été faite sur le cholestérol justement dû au gras de nos alimentations trouvées dans les milieux urbains ça a été fait par H. Rafi en 2015 qui expliquait notamment sur les moineaux domestiques en fait ils étaient en régression justement dû aux aliments trop gras que nous pouvons consommer et qu'on peut laisser en fait dans les jardins ou par terre en général donc ça peut aider à développer un peu ce thème ou ce sujet et il y a aussi un autre aspect des petites boules de graisse c'est le plastique le filet plastique qui est mis autour il y a aussi parfois où le plastique n'est pas ramassé et surtout dans la nature et on ne sait pas aussi l'impact que ça peut avoir sur d'autres animaux Merci pour ton intervention De rien Et oui c'est pour ça que de plus en plus de personnes se mettent à fabriquer elles-mêmes les boules de graisse il y en a plein qui trouvent quelques recettes amusantes ou qui se basent sur les aliments principaux et qui ensuite brodent autour et qui sont donc voilà on presse quelques graines de tournesol un petit peu de milliers et puis on met ça au congélateur dans de la gélatine histoire juste que ça prenne un petit peu la forme et après c'est donné aux oiseaux directement Je sais qu'il y a quelques personnes qui font comme ça et ça marche pas trop mal mais effectivement après il n'y a pas d'études qui sont faites enfin ça manque d'études par exemple On a peut-être pas trop évoqué le déclin de la biodiversité sur le plan évolutif mais on peut facilement imaginer que le fait de nourrir artificiellement entre guillemets les oiseaux ça peut jouer sur leur leur baisse de sélectivité naturelle Peut-être mais pareil pour nourrir les pigeons pour nourrir l'école vert après ils sont plus habitués à se nourrir d'eux-mêmes alors qu'ils arrivent très bien à passer l'hiver oui pas d'autres questions non ça a l'air bon et bien si tu es d'accord Sylvain on va on va conclure merci à vous tous d'être venus d'avoir assisté à cette superbe conférence merci à toi Sylvain pour ton travail j'ai deux trois informations à vous rappeler avant de vous laisser que les résultats du concours photo seront en ligne à partir de demain pas les résultats pardon les résultats ont été mis en ligne ce sera la publication des photos qui ont été sélectionnées tirées gagnantes du concours photo pour sur le site sur le site Pégase on aura également le quiz qui est accessible en ligne depuis ce soir donc un nouveau petit quiz que vous voulez voir pour tester vos connaissances sur le sujet demain deux conférences sont programmées donc une à 17h30 qui sera sur le recensement digital de la Megafone Marine animée par le WIPC et à 18h30 une histoire de la protection des zones humides en France animée par le GHZH voilà et n'hésitez pas à profiter tant que nous ne sommes pas confinés à profiter de l'animation proposée le QR code donc les balades au lac de Maine et dans Saint-Nicolas pour prendre l'air et découvrir un petit peu la vulgarisation scientifique des zones humides voilà est-ce que tu avais quelque chose à ajouter Sylvain ? éventuellement oui c'est-à-dire qu'il y a eu cette première conférence aujourd'hui je l'avais déjà préenregistrée au préalable et normalement elle est sortie sur ma chaîne YouTube à 18h donc vous pouvez la retrouver puis la transmettre à des personnes qui n'ont peut-être pas pu venir aujourd'hui mais qui auraient aimé donc voilà vous tapez simplement sur YouTube Sylvain espace G majuscule et normalement vous devrez trouver une page YouTube avec cette vidéo dessus qui est fraîchement sortie ok super donc je vous remercie encore une fois toutes et tous et puis peut-être qu'on se reverra vendredi merci à toi Sylvain merci merci tout le monde une bonne soirée à tous au revoir